Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Top Rugby, cette semaine on va s'intéresser à nos clubs amateurs, vous savez qu'on parle souvent d'eux dans cette émission, on les suit régulièrement après avoir reçu Vincent Manta du RCBA, on va prendre la direction de Langon avec nos deux invités, le stade Langonais qui descend de Fédéral 1 et qui se retrouve donc en Fédéral 2 mais qui joue les premiers rôles dans cette pool 7 de Fédéral 2, pour en parler j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités, on va d'abord laisser la parole au président Julien Perrault qui est avec nous, on est habitué maintenant de Top Rugby aussi, bonsoir Julien, bonsoir Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes le président du stade Langonais et puis à vos côtés Sylvain Goujar qui est vice-président, mais plutôt en charge du sportif, plutôt sur les terrains Sylvain que dans les bureaux, c'est quoi votre rôle exact justement, vice-président en charge du sportif, c'est superviser un peu tout le côté sportif de l'ensemble du club ? Voilà, et il est d'homogénéner un peu la partie sportive de l'école rugby jusqu'au senior, voilà, avoir un fil conducteur qui commence donc dès plus petit pour finir en équipe senior forcément. Et parce qu'on le verra après bien sûr et vous le savez, Langon comme d'autres clubs de Gironde sont quand même des clubs très formateurs avec beaucoup de jeunes, beaucoup de licenciés, même des équipes féminines, on va en parler, mais d'abord, on est obligé de parler quand même des résultats et des bons résultats de cette équipe première, une seule défaite depuis le coup d'envoi de la saison, c'était à Florac, en plus, président Perrault, c'est un début de saison j'imagine idéal pour votre équipe du stade Langonais. Effectivement, très satisfait de ce début de saison, 10 victoires sur 11 matchs, donc très satisfait du groupe, de l'état d'esprit et bien sûr des résultats. Premier avec 49 points, donc plusieurs points d'avance sur vos poursuivants. Vous vous attendiez franchement à un tel début de saison ? Parce qu'on l'a dit, vous descendez de Fédéral 1, c'est jamais facile quand on descend, on part parfois un peu à zéro. Est-ce que vous vous attendiez finalement que là, au mois de décembre à la trêve, vous soyez premier avec autant de points d'avance ? Non, non, pour être sincère, pas autant. Si au mois de septembre, on nous avait annoncé cette situation, on aurait signé de suite. Donc là, on est très satisfait et on prend ses résultats et ses bons résultats. Comment vous expliquez, peut-être Sylvain aussi, peut-être au point de vue du jeu, comment vous expliquez les bons résultats ? C'est vrai qu'on n'en espérait pas autant, mais on est content d'avoir ces bons résultats-là. Et tout est parti du premier match à Perorade, où on voulait essayer cette jeune équipe, parce que beaucoup de nouveaux quand même, parce que beaucoup de départs intersaisons. Et puis ça a banqué de suite au premier match à Perorade. Et on s'est de suite dit, en fin de compte, on va pouvoir faire une saison peut-être un peu mieux que ce qu'on pouvait penser suite à une descente. Donc c'est parti réellement de Perorade, avec cette première victoire là-bas. Derrière, on les gagne aussi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi nous, on ne jouerait pas une qualif cette année ? C'était notre objectif, de jouer la qualif cette année. Et puis, en avançant petit à petit, on a réussi à avoir les scores, à maîtriser les matchs, à gagner des victoires, pas improbables, mais des victoires sur lesquelles on n'avait pas pari au début. Donc le groupe nous le rend sans froid. Quels sont les points forts, justement, en termes de jeu, du stade Langonais cette saison ? Alors déjà, son premier point fort, c'est sa jeunesse. Voilà, c'est des joueurs assez jeunes. Je crois qu'on est à 23 ou 24 ans de moyen d'âge, qui sont portés sur le jeu, qui aiment ça. Aussi une philosophie de jeu, parce que la Fédérale 2, même si c'est moins fermé que la Fédérale 1, le jeu est plus ouvert, il y a des ballons qu'on contre-attaque qu'on n'aurait pas fait en Fédérale 1. Il y a plus d'espace, et puis les cours, on a tendance à vouloir les jouer avec cette équipe, parce que les mecs aiment le jeu, et les fermer dans un rugby ballon porté, touche, chandelle. Bon, ce n'était pas l'idée qu'on voulait faire cette année en Fédérale 2. Donc on est parti sur un projet de jeu plus ouvert. Avec ces résultats, c'est bon. Résultat, on l'a dit, une équipe plutôt jeune, et puis un peu moins de déplacement aussi, Julien. C'est bien pour les noms. Autre-d'un coup, il y a beaucoup d'équipes girondines, en plus. Il y a des beaux derbies, c'est le trésorier qui doit être content, parce que ça, le Gujan, Floirac, il y a pas mal de... Oui, tout à fait, ça change de la poule de l'année dernière en Fédérale 1. Non seulement au niveau kilomètre, mais aussi au niveau ambiance, parce qu'à Conberlin, on retrouve aussi beaucoup de supporters adverses. Donc au repas d'avant-match, pendant le match, ça crée une ambiance différente, et là aussi c'est agréable, au-delà de l'aspect financier. On voit que sur le terrain, la descente a été plutôt bien digérée. En coulisses aussi, comment ça s'est passé, gérer une descente, c'est pas évident, on le sait. Comment vous avez géré ça, vous, en tant que président du club ? Effectivement, il y a eu une première partie où il faut accuser un peu le coup. Et puis après, on a très vite rebondi. On a une équipe de dirigeants très soudée, et donc on s'est attelé au recrutement, à restructurer un peu tout ça. Et puis aujourd'hui, on est très satisfait de ce qui a été mis en place. Il y a eu beaucoup de départs à l'intersaison, justement ? Oui, oui, une quinzaine, donc c'est effectivement un gros travail à l'intersaison. Mais comme l'a dit Sylvain, on est reparti sur une génération beaucoup plus jeune, 23 ans d'âge de moyenne, et puis voilà, on repart sur un nouveau cycle. Julien, vous êtes premier de votre poule avec plusieurs points d'avance, on l'a dit. L'épouvantail, finalement, de cette poule 7, qui est en plus une poule qui n'est pas facile, parce qu'il y a quand même de belles équipes. L'objectif, c'est quoi ? C'est la remontée immédiate en Fédéral 1 ? Le club a les moyens aujourd'hui de remonter, de retrouver la Fédéral 1 ? Alors, ce n'est pas l'objectif premier. On reste sur l'objectif qui a été annoncé en début de saison, c'est-à-dire, un, prendre du plaisir. Après trois saisons compliquées en Fédéral 1, là, l'objectif premier, c'est de prendre du plaisir. Comme l'a dit Sylvain, sportivement, c'est d'aller jouer des matchs de qualifs en fin de saison pour faire plaisir aux joueurs, au public, etc. Et puis après, si ça doit aller plus loin, ce sera l'histoire des joueurs, on leur a dit. Et on assumera si ça doit arriver. Mais on en est encore très loin. La Fédéral 1, Sylvain, en termes de deux jeux, il y a, pour ceux qui ne suivent pas le championnat amateur, il y a vraiment un vrai fossé en termes de niveau de jeu entre la Fédéral 1 et la Fédéral 2 aujourd'hui ? Il y a un écart de densité physique, ça c'est certain. Il y a une plus grosse marche entre les petits clubs et les gros clubs à budget et qui sont limite aux professionnels. Donc ça, on le ressent quand on est en Fédéral 1. Beaucoup moins en Fédéral 2, parce que c'est des équipes qu'on rencontre qui sont dans le même système que nous. Donc c'est beaucoup plus simple. Après, tout dépend aussi dans lesquels poules on se retrouve. Si on va taper plutôt le haut, c'est un peu plus compliqué. Si c'est plutôt le bas, ça nous ressemble un petit peu plus aussi. Donc on peut exister dans certaines poules aussi, il ne faut pas se mentir. Oui, c'est vrai qu'on le voit souvent en championnat de France. Après, il y a des vraies différences, bien sûr, entre une terre du Sud-Ouest comme on l'est ici dans le Sud-Ouest avec beaucoup d'équipes. Et puis quand il y a d'autres équipes en Bretagne ou autres, ce n'est pas les mêmes niveaux, effectivement. La Fédéral 1, on ne va pas faire le débat là-dessus, parce qu'il nous faudrait plusieurs émissions. Mais est-ce qu'il faudrait, selon vous, j'en profite, parce qu'il y a toujours ce vieux débat du championnat à deux vitesses de Fédéral 1, est-ce qu'il faudrait une division intermédiaire, peut-être, encore, entre la Fédéral 2 et la Fédéral 1, pour des équipes comme vous, comme Arcachon aussi, qui peuvent jouer que le maintien, par exemple, en Fédéral 1 ? Moi, j'en suis persuadé, oui. Entre la Pro D2 et la Fédéral 1, il faudrait une division intermédiaire. Oui, Sylvain aussi, vous êtes d'accord ? Oui, il y a des tentatives, ça ne s'est pas très bien passé, parce qu'on s'appelle que tous les clubs, du coup, financièrement, n'étaient pas capables de monter en Pro D2 après. Donc c'est vrai que la marche, elle est quand même assez grande. Vous êtes aussi tous les deux avec nous, on a parlé des très bons résultats de cette équipe première, donc du stade Langonais, première de sa Poule 7 de Fédéral 2, où il y a beaucoup d'équipes girondines. C'est aussi l'occasion pour nous de parler de la formation, parce que du côté de Langon, vous avez aussi beaucoup de jeunes. Peut-être le nombre de licenciés, déjà ? Julien, si vous avez le nombre de licenciés ? Oui, on reste aux alentours de 400 licenciés, de l'école de rugby jusqu'en senior, en passant par les féminines. Est-ce qu'il faut faire des efforts aujourd'hui pour conserver les jeunes ? On sait qu'il y a des clubs où il y a beaucoup de jeunes qui choisissent d'autres sports, qui viennent peut-être moins au rugby. Vous avez ce problème-là, vous, Sylvain ? Nous, on le ressent sur la catégorie moins de 18, sur la catégorie junior. Il y a un gros, gros départ à la fin du cycle cadet, et c'est là où nous, on pêche un peu à l'heure actuelle. On a beaucoup d'enfants à l'école de rugby, beaucoup à moins de 14 ans, par exemple, et entre les moins de 14 et les U18, on perd entre 50 et 60 % de gamins. Donc il n'y a plus de raison. Il y a l'école aussi, il y a l'association familiale, les parents, etc. Et puis le gamin qui change de sport ou qui arrête complètement le sport aussi. Pour que vous parliez des jeunes, on précise quand même que vous avez deux équipes, U18 et U16 au niveau national, une équipe Philippe-Pournot et une équipe Tellier. On parlera après des filles. C'est donc quoi les résultats des jeunes, justement, à ce moment de la saison ? Alors, nos U16 nationaux, donc en nombre propre langonaise, ne tournent pas trop trop mal quand même. L'année dernière, ils avaient fini en demi-finie à la championnat de France. Donc on avait un bon petit groupe. Une partie du groupe est montée en junior, l'autre est restée en cadet, donc par l'âge. Ce qui s'en sortent plutôt pas trop mal cette année. Il y a de l'effectif en cadet, donc ça, ça va. Et nos nationaux U18 sont un peu dans le dur. On a commencé la saison aussi par quatre déplacements, donc il a fallu se les faire. Et là, il nous manquait une petite dizaine de joueurs pour pouvoir étoffer ce groupe et travailler mieux et avoir des résultats forcément meilleurs. Et puis, je viens de le dire aussi, le stade langonais, il y a deux équipes féminines quand même. C'est pas facile. À quand ça remonte la création du rugby féminin à Langon, Julien ? Alors, la création, c'est il y a trois, quatre ans. Ça a été un petit peu compliqué à le mettre en place et à le stabiliser. Là, aujourd'hui, on a un bon vivier en école de rugby. Donc en moins de 14, il y a une bonne dizaine de filles. Et ensuite, on a une équipe cadette et une équipe senior qui, pour l'instant, jouent à 10. Mais avec le projet d'étoffer les deux groupes pour, à terme, jouer à 15. Comment vous faites pour faire venir les filles, du coup ? Il y a des actions dans les écoles ? Les filles, entre elles, elles se recrutent entre copines. C'est exactement ça. Et en plus, ça prend une dimension qui, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, elles se recrutent entre elles, notamment chez les cadettes. Après, l'idée, c'est de leur proposer du senior aussi pour ne pas quitter le club. Mais après, on voit aussi qu'en senior, l'effectif se renouvelle à 70% chaque année. Donc voilà, il y a un gros travail pour pérenniser ce groupe senior. Les filles, c'est l'avenir du club, Julien, aussi ? Ça fait partie du club. Effectivement, de manière nationale, il y a une petite baisse de licenciés. Mais je reste persuadé que le rugby féminin va compenser cette baisse générale. On a parlé des jeunes, du sportif. On va saluer quand même Philippe Etchegara et Baptiste Defier, qui sont les coches de l'équipe première. Vous êtes tout un staff, parce qu'il y a Sylvain aussi qui apporte son aide. On salue aussi Marie qui nous a aidés pour la communication, pour les images. Les partenaires, ils vous ont suivi aussi, Julien, malgré la descente ? C'est toute la ville, toute la région du Langonais qui s'est mobilisé avec vous aussi ? Tout à fait. Aujourd'hui, au niveau du partenariat, tout va bien, comme sur le sportif. Donc ça aussi, c'est vraiment agréable. La défaite, la descente, je veux dire, n'a rien changé au niveau du partenariat. Donc ça, ça fait plaisir. On a vraiment toujours le soutien des partenaires, qui représentent quand même à peu près 60% du budget du club. Donc c'est important. Et les supporters aussi qui ne vous ont pas abandonné. Tout le temps là et plus heureux que l'année dernière. Plus heureux, oui, parce qu'il y a plus de victoires. Vous savez, vous vous suivez quand même chaque année. Et vous n'êtes pas les seuls, parce que vous retrouvez aussi les poudriers de Saint-Médard qui sont peut-être en moins bonne position que vous. Parce qu'il faut quand même souligner que les équipes que descendent de Fédéral 1 et qui arrivent de suite à jouer les premiers rôles en Fédéral 2, il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs. Toutes les équipes des autres poules de Fédéral 1, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que vous qui arrivez à vous en sortir, a priori. Ils sont modestes, ils ne veulent pas. Non, il faut surtout éviter la dégringolade, quoi. C'est-à-dire que, voilà, d'être en Fédéral 1 et il y a les précédents. Et de terminer très bas, ça peut arriver. Donc, bon, voilà, on est plutôt satisfait de ce premier rebond en Fédéral 2. Eh bien, bravo, en tout cas. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. Je précise que vous êtes très actifs aussi sur les réseaux sociaux. On a vu aussi des images grâce à nos camarades de Rematch. Donc, voilà, c'est tout ce qui fait la promotion aussi du rugby. Et on peut remercier Marie pour tout ce travail. Et Marie qu'on remercie. Alors, deux fois, voilà, c'est les fêtes aussi, c'est normal. Voilà, donc on l'a remercié. On salue, bien sûr, tous ceux qui nous suivent du côté de Langon pour soutenir le stade langonais. Bravo pour ce très bon début de saison. Une seule défaite. C'est vrai que c'est quand même, on va dire, un début de saison quasi idéal pour le stade langonais. Donc, on vous réinvitera en fin de saison pour les phases finales. Je peux le dire, moi. Avec plaisir. Ce sera avec plaisir aussi. Merci à tous les deux, donc, pour le stade langonais. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Top Rugby. Sous-titrage Société Radio-Canada